Chez elle, pas de baguettes, mais un vieux grimoire plein de recettes. Le grimoire est rangé dans un coffre au fond du grenier. Même si elle n'a pas le droit d'y toucher, elle ne peut pas s'en empêcher. Ombeline réfléchit en quoi métamorphoser sa chauve-souris. En licorne ou en griffon ? Mais non, en dragon ! Un dragon terrifiant crachant un feu ardent. Dans la cuisine, elle part en quête des ingrédients. Des poils de zibeline et un ronflement effrayant. La bave d'escargot, un peu de sel et un coquelicot. Dans son chaudron, elle mélange, chauffe et touille tous les éléments de sa potion. A l'aide d'une grande cuillère, elle prélève la bouillie qu'elle enfourne dans le museau de la chauve-souris. Et dans son dernier cuillère, elle Anglo-Farlogue,ül muscle